Alléluia, 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 Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Jésus-Christ. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze. Et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison, vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Et guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché. Mais dans toute ville où vous entrerez, vous ne serez pas accueillis. Allez sur les places, dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare. Au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Les 72 revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louons la croix, Seigneur Jésus. Il y en a une bonne communication. Voilà. Alors, on parle de 72. Pourquoi est-ce que le Christ envoie 72 personnes pour aller annoncer la bonne nouvelle ? 72. Eh bien, 72, c'était le chiffre qui représentait toutes les nations du monde dans la Genèse. Donc, quand on dit que le Christ envoie 72 personnes, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, elle est pour le monde entier. Oui, c'est vaste. Donc, c'est un chiffre qui dit bien quelque chose, qui dit que c'est pour chaque homme et chaque femme, chaque enfant, que cette bonne nouvelle est adressée. Et donc, le désir du Christ, c'est que tout le monde reçoive cette bonne nouvelle et que beaucoup l'accueillent. comme aujourd'hui, pour la petite claire qui va être baptisée, eh bien, c'est vous qui décidez d'accueillir ces 72. Donc, cette bonne nouvelle qui traverse le monde. Et puis, à un autre moment, il est dit aussi que vous mangerez ce qu'on vous donnera. Alors, on dira, bon, oui, c'est bien, il n'y a pas de régime. Très bien. Mais ce n'est pas le sujet. Vous vous doutez bien que ça a un sens. C'est-à-dire qu'il y avait des règles alimentaires et que, normalement, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller manger chez les païens et de manger des choses qui n'étaient pas pures. Eh bien, quand on dit « mangez tout ce qui vous sera donné », ça veut dire qu'on va partout et on ne s'occupe pas de choses secondaires. L'essentiel, c'est que la bonne nouvelle touche les cœurs et il faut aller au-delà de traditions qui en fermeraient. Donc, le monde entier, et on va partout où on est accueilli. Et on ne fait pas la fine bouche. On y va. On se rencontre, on mange ensemble, on partage, on vit des choses qui soient belles et belles. Alors, en même temps, le Christ dit « la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est quand même, on peut se sentir dépassé parce qu'aller au monde entier, rencontrer tous les êtres humains, on est pas mal sur la planète actuellement, pour leur dire qu'il y a une bonne nouvelle, ça peut paraître démesuré, impossible. Et oui, la tâche peut sembler absolument impossible. Et même pour nous, dans nos quartiers, est-ce qu'on va pouvoir rencontrer tout le monde pour simplement partager ce que l'on est, ce que l'on vit, dans une rencontre, dans une belle rencontre ? Et bien le Christ dit « oui, c'est une très grande mission qui dépasse le nombre et la force des ouvriers ». Il le reconnaît. Mais il dit ensuite, ce qui est encore plus extraordinaire, « ne vous inquiétez pas de la manière dont vous le ferez ». Donc vous ne commencez pas à prendre des moyens incroyables. Alors aujourd'hui, il faudrait, sur les réseaux sociaux, il faudrait faire de grandes campagnes de publicité, mettre des affiches gigantesques, et alors on annoncerait la bonne nouvelle. Il dit « non, non, vous ne vous chargez de rien. Vous n'avez même pas la peine de prendre de bâton, ce n'est pas la peine de prendre même des chaussures, ça veut dire que vous marchez. » Pas de grands moyens. Juste le désir de la rencontre. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses extraordinaires. La moisson est abondante, le travail est gigantesque, il faut aller rencontrer tous et chacun, et il ne faut pas s'inquiéter des moyens. Vous savez, il peut y avoir, dans l'Église aujourd'hui, l'idée que si on ne va pas dans les choses les plus techniques et les plus extraordinaires, on ne va pas annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas du tout ce que dit le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les moyens de communication. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que la réponse, elle est ailleurs. La réponse, elle est que la richesse que nous portons, c'est cette parole qui a été proclamée tout à l'heure. Vous avez entendu de belles choses, hein ? On parle de Dieu comme d'une mère qui soigne son petit enfant. Voilà. Cette parole qui nous dit que le Christ ne regarde pas d'abord si nous sommes bien comme il faut, si on serait plus ou moins pécheurs. Le Christ, il va manger avec tout le monde. Il rencontre tout le monde, il aime tout le monde et il appelle tous, quels qu'ils soient. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est une force de parole, une force de vie que le Seigneur remet entre nos mains. Et ça suffit, et ça suffit. Avec cette parole, on peut toucher les cœurs, on peut bouleverser les vies, on peut changer le monde. Est-ce que nous y croyons ? Est-ce que nous croyons que cette parole de vie, elle peut bousculer le monde, le changer, le transformer ? C'est ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la mission ? Je ne sais pas si vous avez vu la suite, vous n'avez peut-être pas entendu, mais quand ils reviennent, ils sont tout heureux parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Ils n'en reviennent pas. Les disciples, les 72, sont partis, et ils ont vécu, ils ont guéri des gens, ils ont libéré des gens, simplement en étant eux-mêmes et en parlant et en annonçant la bonne nouvelle. Vous voyez, aujourd'hui, la petite Claire, elle va recevoir cette vie de Dieu parce que ses parents décident de dire oui à cet amour, parce que son parrain et sa marraine vont l'accompagner, parce que nous tous ici, communauté chrétienne, on va être avec elle. Eh bien, cette puissance de la parole, cette puissance de la vie, elle va faire des miracles dans la vie de cet enfant comme elle fait des miracles dans la vie de tous ceux qui acceptent de l'accueillir et de le recevoir dans leur pauvreté, dans leur fragilité, là où ils en sont, dans leur âge, jeunes ou vieux, en activité ou en retraite, à l'école, partout où nous sommes, dans toutes nos rencontres, dans nos familles, dans nos rencontres de famille, le Seigneur vient et vient toucher les cœurs. Eh bien, finalement, c'est l'essentiel et à un moment, le Christ, dans cet évangile, va dire, vous savez, ne vous inquiétez pas trop des grandes choses que vous faites, l'essentiel, c'est que vous êtes aimés infiniment, que vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. C'est ça l'essentiel, et c'est ça l'essentiel pour Claire aujourd'hui. C'est ça qu'on va dire, c'est ça qu'on va faire dans ce baptême. On va dire que Dieu l'aime infiniment et que Dieu veut lui donner la meilleure des choses. Alors, eh bien, laissons-nous saisir par cet amour et nos communautés chrétiennes, qu'elles soient de plus en plus sûres que même si elles se sentent petites, si elles se sentent pauvres, si elles se sentent fragiles, elles portent un trésor extraordinaire, un trésor extraordinaire qui se déploie aujourd'hui dans l'Eucharistie, dans le baptême, dans la rencontre, dans la parole. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se tracasser de ce que l'on peut faire. Il suffit de s'ouvrir à cet amour fou de Dieu, de le laisser circuler, de l'accueillir comme pour la petite Claire ce matin, et de laisser le Seigneur faire ses merveilles dans nos vies. Bien, c'est ce qu'on va vivre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada